Applaudissements Merci Applaudissements Applaudissements As draguer As... Sam... Piana Applaudissements Bon alors moi je sors hein, je traduis plus Applaudissements 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 Bon je vais continuer en français Pourquoi un romancier se met-il en tête de faire du cinéma ? Pourquoi un romancier se met-il en tête de faire du cinéma ? Certes d'abord c'est pour désaviller des actrices Mais je vois tout de même trois autres raisons Mais je vois tout de même trois autres raisons Mais je vois tout de même trois autres raisons Premièrement pour changer de vocabulaire Deuxièmement pour sortir de chez lui Deuxièmement pour sortir de chez lui Deuxièmement pour être moins seul Je remercie vraiment du... Sincèrement du fond du cœur Et j'ai eu de tout le festival Et tout le festival Et tout le festival Cine Libri pour cet immense honneur C'est un festival qui relie le cinéma avec la littérature Et c'est précisément ce que j'ai voulu faire C'est ce festival, c'est ce que l'écrivain, c'est ce que l'écrivain est peut-être pas la pire personne pour adapter à l'écran ses propres œuvres. Comme vous allez voir ce soir, l'idéal, c'est ma deuxième tentative après l'amour du 3 ans et ce prix me donne envie de persévérer. Et cette écrivain, c'est ce que j'ai obtenu, m'a demandé de continuer à l'écrivain. Juste avant que vous voyez le film, je voudrais juste vous dire quelques mots sur ce projet, l'idéal. L'idée tient en un seul mot son titre. Quel est notre idéal aujourd'hui ? Est-ce que c'est de, je ne sais pas, coucher avec beaucoup de mannequin ? Est-ce que c'est de fuir loin de la société de consommation ? Est-ce que c'est d'élever ses enfants ? Ou de faire la révolution ? Le capitalisme, le communisme, le nationalisme, le socialisme, le nationalsocialisme ? Toutes ces idéologies sont passées en revue dans le film que vous allez voir. C'est un catalogue de rêve, dangereux ou mensonges. Nous nous trompons souvent d'idéal. La propagande sert à nous convaincre que nous serions heureux comme ci ou comme ça. Et le luxe français est le nouvel opium du peuple. Alors bien sûr il s'agit d'une caricature. La satire est un art dans mon pays depuis Rabelais, Molière. Mais cet art, la satire devient difficile. Mais cet art, la satire devient difficile. L'an dernier des dessinateurs sont morts à Paris simplement parce qu'ils faisaient des caricatures. Et 99 francs de Yann Cunnel, ils ont été attaqués parce que les journalistes sont tous salariés par la publicité. C'est compliqué de critiquer le monde auquel on appartient. Moi c'est ma démarche depuis toujours, ça tient en un mot simple, autocritique. Dans l'idéal donc j'ai essayé de retourner contre le système ses propres armes. Je pense que c'est plus intéressant plutôt que de critiquer de l'extérieur, de critiquer de l'intérieur. Voilà, j'ai essayé de surmonté mes contradictions en les exposant. Alors oui, je suis fasciné par la beauté physique. Et en même temps, je trouve que c'est fasciste. Oui, je suis révolté par l'injustice qui interdit aux femmes de vivre, de grossir. Et en même temps, je dirige un magasin où il y a beaucoup de mannequins retouchés par Photoshop. Donc moi ce qui m'intéresse comme romancier et comme cinéaste, c'est finalement de balancer. Je témoigne, pour déculpabiliser. Alors je suis mis un saint, un exemple de vertu. Je ne suis pas obligé d'écrire. Je ne suis pas obligé d'écrire. Mes contradictions sont ridicules. Mais je les expose dans un film parce que je pense que c'est celle de notre société et de vous tous, peut-être. Mais je les montre dans un film, parce que je pense que c'est tout le monde. Nous vivons tous sous la dictature de la beauté. Et nous en souffrons délicieusement. Nous aimons notre prison. Voilà, cette frustration, c'est un enfer et un paradis, mais je pense qu'on a le droit d'en rire. Je suis infiniment honoré par ce prix et je voudrais vous remercier d'être venu si nombreux. Je vous remercie. 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 Le discours est fini. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais juste une dernière chose. C'est la première projection de l'ideal en dehors de la France. Je vous remercie. Je suis respectueuse. Je vous remercie. 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 Je sais pas à vous. Je vous remercie. Je m'écoute la réaction. Parce que quand on écrit un livre, on n'a jamais la chance d'entendre réagir le lecteur. Et c'est pour ça que je fais du cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis au Radisson, je suis au 505. Je suis au Radisson, c'est 555. Merci.